Les conditions de chavirage sont les suivantes. Le vent nous pousse, on est ce qu'on appelle le downwind, on est au portant. Et soudain il y a une rafale de vent qui arrive d'une façon très forte. On a plus de 40 km heure de vent en quelques secondes. Et soudain le bateau commence à piquer du nez d'une façon forte. Donc je me retrouve propulsé vers la partie de la cuisine. Juste droit derrière, le bateau commence à se cambrer sur le côté. Il se repose sur l'arrière et il se met à la verticale. Ça veut dire que je me retrouve à l'arrière du bateau avec tous les objets qui me tombent dessus. Et l'eau qui rentre par la casquette, par l'échelle. Je sors par le hublot, je me retrouve sur le trampoline. Et là tout d'un coup le bateau chavire définitivement, chavire à l'envers. Et donc en quelques secondes je suis sous l'eau, sous le filet. Il fait nuit, c'est 1h45 du matin. On a 2-3 mètres de vagues. Bien sûr on enlève l'eau, il y a pas mal d'eau à l'intérieur du bateau. Le deuxième soir, on est arrivé à se chauffer des pâtes. On s'est même fait une bonne sauce. Et on a ouvert une bouteille de rouge tous ensemble dans le bateau pour passer un petit moment d'amitié ensemble malgré une situation assez difficile. Les deux jours sur le bateau à l'envers, c'est très très difficile d'arriver à dormir parce que le bateau tape tellement fort. Il y a tellement de bruit, il y a une humidité terrible dans le bateau. Il fait plus de 40 degrés. Il est à peu près 6h du matin et une équipe de commandos de l'armée anglaise viennent à notre secours avec un bateau rapide. Quand le bateau de secours arrive, l'objectif premier c'est d'arriver à redresser le race for water. Donc là aussi, deux jours intenses dans de la vague avec du vent, le soleil, l'eau salée mouillée. On plonge, on ressort pour pouvoir fixer les cordages et les différents éléments pour redresser le bateau. Pendant toute la troisième journée, on a tenté de redresser le bateau. On a mis en place un système avec des chaînes pour faire un contrepoids. On a rattaché au gros au bateau scientifique, malheureusement sans succès. La décision est prise par le capitaine du bateau d'arrêter la manœuvre et de ramener le bateau Adégo Garcia à l'envers. Steph plonge avec l'équipement de plongée, désolidarise le mât, les bouts afin d'avoir le dessous du bateau qui soit le plus clair possible. Le bateau a enfin pu être redressé, remis à l'endroit, à l'entrée de Diego Garcia. La motivation est toujours au rendez-vous. À aucun moment on a douté de poursuivre cette aventure et cette odyssée. Donc les équipateurs ont été informés que l'ensemble des événements et l'ensemble du parcours va continuer. On ne sait pas à ce jour si on va pouvoir poursuivre avec le bateau ambassadeur et restaurateur. Les gens sont sains et saufs, tout le monde se porte bien. C'est clair qu'il y a une grosse fatigue, mais on a tous envie, on est porté par cette odyssée, on est porté par ce projet, par la problématique. Il y a des plastiques dans les océans et ce n'est pas ce chavirage qui va nous arrêter.